Bienvenue sur le channel de l'excité, tu peux consulter cette interview ainsi que l'entrevue avec Fabius Wadness et Kim. Passe une très bonne journée, mets ton écharpe s'il fait froid, regarde avant de traverser, dis bonjour à la dame. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore ? Faya Brass, beatboxer, voilà. Dès qu'il y a eu des loop stations qu'on a pu commencer à y toucher, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Je pense que pour les beatboxers, dès qu'on est tombés là-dessus, on a commencé à triper là-dessus. Et en fait, en 2013, il y a Pépouni qui a organisé sa première édition du grand beatbox battle en catégorie loop station. Pépouni m'a contacté et m'a dit ça te chaufferait de faire le GBB à la loop et tout. Moi j'ai dit bah allez, on va essayer. Moi j'avais une conception du truc, je me suis dit il faut que je fasse une track qui s'arrête pas. Et à l'époque ça se faisait pas en loop du tout. Donc j'ai taffé un truc que je pouvais enchaîner. Et ça a donné ce que ça a donné. Le premier instru sur lequel je commence, l'instru c'est Roll Model de Eminem. Du coup j'ai pris l'instru d'Eminem, j'ai pris un flow à Sean Price, j'ai changé les paroles. Et c'est là que pour moi le travail d'adaptation il arrive. C'est pas se contenter de reprendre un son comme il est. C'est bien, il y en a qui le font très bien des covers comme ça et tout. Mais je trouve ça un peu facile. Si en plus tu peux injecter un petit truc personnel. Le côté sincère avec ma musique il est là moi. C'est que je vais toujours essayer de l'adapter, de le retranscrire en étant passé par mon logiciel Firebras et de le ressortir derrière. Il y a aussi ton fameux gimmick Firebras Shit is Impossible. Ça ça vient du Wu-Tang. Pareil, c'est une lyrics détournée. Ouais. Ton premier round, ton élimination, je le montre souvent aux ateliers pour expliquer un peu ce qu'il est important de faire en battle. Trouver une originalité, surprendre les gens et tout. Ce que je trouve assez énorme, c'est ton refrain, enfin si tu fais ton refrain à l'envers. Ah oui, exactement. C'est les premières idées moi, c'est des idées que j'ai vécues longtemps, de parler en reverse, de faire des phases en reverse à la loupe. Ok. Pour ceux qui wonderent ce que je disais. Psss, 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 psss. That was a reverse. Hellin I'm telling you reverse. Hellin I'm telling you reverse. Hellin I'm telling reverse. Tu l'as vu cette idée à la base parce que c'est un truc de haut ? Sûrement parce que je suis con. J'en sais rien, je sais pas. C'est un truc, je me suis toujours dit, ah putain, ce serait marrant de faire un truc en reverse. Et je sais pas, j'ai essayé comme ça. On a même une phase en reverse avec le show, dans le show avec Yoshi maintenant aussi. Ah ouais ? Un show où on parle aux gens, on fait toute une phase en reverse. Yoshi, il le fait ? Il adore ça, il parle même plus couramment le reverse que moi. Il est très très fort en reverse. LV2 reverse. LV2 reverse. Je suis toujours là parce que moi, les nouvelles générations, elles arrêtent pas de me donner envie de continuer de pousser les limites, tu vois. Un ancien qui prend sa stature d'ancien et qui dit, ouais mais moi les jeunes, tu sais, moi la new school, ah tatati, ah tatata. Non ! C'est comme si t'avais un mec qui l'avait inventé la brouette avec des petits trous comme ça et du jour au lendemain, t'as un mec qui dit, ouais, j'ai trouvé une plus grosse roue comme ça et tu fais moins d'efforts en tirant. Et le mec qui avait la brouette, franchement, s'il lui dit, ouais, mais moi, tu sais, la new school, ça marche, c'est prouvé, ça marche. Adopte le concept. Les petits jeunes, ils sont résultats de ce que tout le monde a fait avant. Et c'est ça, je pense, c'est ça qui me fait tenir moi depuis des années en fait. C'est que j'ai l'impression de jamais avoir fini. J'ai toujours envie d'en savoir plus. Tu évolues tout le temps ? J'essaye, j'essaye. C'est pas dit que ça marche tout le temps, mais j'essaye d'évoluer tout le temps. En tout cas, c'est ça qui me pousse vers l'avant. C'est les beatboxers en vérité qui me poussent. Toi, en tant que compétiteur, t'es clairement dans le clash et tout. Tu construis même des fois... Enfin, je pense au battle contre Kemar où t'avais fait carrément une intro pour le clasher. Ouais, il s'était lâché aussi quand même. C'est toujours ce qu'on dit. Un mec qui beatboxe la main dans la poche, il a beau faire des faces les plus techniques du monde, il... Il sera jamais plus fort que le mec qui fait juste... C'est ça quand on parle d'attitude quoi. C'est vraiment, vive ton beatbox, vive ton truc. Et par exemple, les faces de snatch, je me suis dit bah en même temps c'est battle, en même temps ça va faire marrer. Où j'aime bien me dire euh... S'il y a un mec qui regarde mon battle, j'ai dit ah putain il est con. Si je prends un exemple, t'as la phase Little Dragon. Je veux bien que tu nous en parles un peu parce que quand tu fais cette phase là, je trouve on se marre moins mais on a plein d'images qui nous viennent en tête. Moi j'ai ce côté là, story teller en fait. Le petit dragon c'est le kata Xiaolong, c'est le kata du petit dragon. J'ai le kata, j'ai la technique de Lomsu qui est une technique de Kung Fu aussi. Tu vois, c'est le drunken style. Enfin tu vois ce que c'est. C'est la phase du whisky, celui-là c'est le drunken style. Et c'est des délires parce que tu sais dans le beatbox, il y a quand même un côté vachement discipline. Et il y a un côté vachement euh... Putain on fait ça avec la bouche quand même. Putain nous on se rend plus compte parce qu'on est dans notre délire depuis des années. Mais quand vraiment les gens de l'extérieur qui voient ce qu'on fait, ils collent. Ce qu'on fait c'est des arts martiaux euh... Il y a le côté musical mais il y a le côté discipline physique quand même. Il y a le côté euh... Recherche euh... Il y a le côté ouais c'est du... C'est du travail sur le corps quoi. Et cette phase-là du petit dragon, en fait c'est une phase qui vient du film la fureur du dragon. T'as les mecs qui le font chier dans une arrière-cour et tout. Bruce Lee avant de leur expliquer, il commence comme ça et il fait mouvement numéro 4. Le petit dragon cherche sa proie. Et avec sa queue il frappe et là il m'est retourné et il tape dans la gueule du mec d'en face. C'est légendaire, c'est une phase légendaire de Bruce Lee en fait. Moi c'est un truc qui m'a toujours fait rêver. Cette routine-là je l'ai fait pour le championnat de France. C'était ma calife du championnat de France 2016. Il me fallait un délire pour cette calife-là. Et je me suis dit ouais on va prendre Bruce Lee, Xiaolong, le petit dragon. Et en plus je revenais de Chine donc il y avait tout un délire et tout. Je revenais de Chine, il y avait tout un délire. Ça t'avait inspiré ? Ça m'avait inspiré grave. Wood, don't hit back. Tu sais à chaque fois je mets un post sur Facebook et je prends les questions des gens s'ils ont des questions pour toi. Kim a une question. Le battle le plus dur que tu as eu à juger, est-ce que tu peux nous en parler ? C'est la finale de groupe du championnat de France 2015. Berry Wham contre Team Punk. Parce que déjà il y avait deux mondes différents. C'est la première fois qu'on voyait et Berry Wham et Team Punk. La première fois que les deux s'affrontaient. Il y avait Berry Wham qui avait un truc vachement carré, machin. Il y avait le côté Team Punk où ils étaient, il y avait le côté énergique. Mais leurs morceaux étaient vraiment pas mal non plus. On a eu du mal parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que nous on était sans jury en fait. Il faut savoir un truc, c'est qu'on était mélangé avec une contrainte de temps. Derrière le mec de la salle, il nous mettait la pression. On se dit allez-y, 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 allez-y. Le mec de la salle, j'avais son stylo dans la main. Il mettait la pression pour avoir son stylo et pour fermer la salle. J'ai été le premier qui en a demandé son avis. J'ai dit moi les gars, je sais pas. Alors les deux, j'ai vraiment kiffé. Tout le monde vote et tout. Et on repasse le papier à la fin. Mais non les gars, vous avez pas fait ça. Il y a deux voix Berry Wham, deux voix Team Punk. Et tout reposait sur moi en fait. Et moi je l'ai mal vécu parce que j'avais la pression de ouf et de déterminer qui c'est qui va être le champion de France. En gros, c'est à moi de dire qui c'est qui va être le champion de France. Et en plus, il y a le mec derrière. Tu me rendras mon stylo s'il te plaît ? Et puis il faut y aller là, il est 2h03, on est en retard les mecs. Tout ça avec les gens qui attendent derrière et tout, qui sont chauds. Et au final, j'ai essayé de me reconcentrer et de me dire c'est quoi la première impression que t'as eu ? C'est quoi le moment qui t'as fait le plus kiffer ? J'ai essayé de repenser. Ce qui m'a fait dégoupiller le plus, c'est il y a un moment spécial dans le set de Team Punk. Je me suis dit, prends ton premier feeling. Et j'ai mis Team Punk. Et ce moment spécial, tu te rappelles ? Il y a un moment où ils switchent complètement, ils partent en mec bourré. C'était super bien amené et il y avait un côté un petit peu plus déjanté. Il y a eu un côté qui sortait plus des pavés que d'habitude en fait. C'était injecté de plein de petites conneries et tout. Il y avait plein, il y avait beaucoup à manger en fait dans le set. Il y a Bronix aussi qui nous a posé des questions. Et une question que je trouve très intéressante. On en a pas vite. La technique c'est bien mais la technique flowistique c'est mieux. Pourquoi ? Tout est dans la phrase en fait. C'est une phrase de Beastie. Ouais. Alors il y a un battle qui est intéressant à regarder là-dessus. Il y a Alem Beastie 2010, finale 2010 du championnat de France. Cette phrase-là peut s'expliquer sur ce battle-là. Ouais. On a Alem qui à l'époque est quand même jeune pareil. Il est pas aussi abouti que maintenant. Il a pas aussi de subtilité mais par contre il est déjà très très technique. Beastie il a ce petit truc en plus qui fait qu'il peut répondre en technique. Mais en même temps il y a du placement beaucoup plus allé. Je parle de l'époque parce que maintenant je suis pas sûr que le résultat du battle peut-être il soit le même ou ça va être beaucoup plus serré. Parce que cette maturité dont manquait Alem à l'époque par exemple. Aujourd'hui c'est salement mature ce qu'il fait. Mais à l'époque il manquait peut-être un petit peu de ce truc là. Et Beastie avait déjà peut-être un peu plus de fibres là. Il l'a toujours. Tout en faisant de la technique. Il est capable de t'injecter un petit accent ici. Un petit accent ici. Un petit retournement. C'est vraiment... Il maîtrise tellement parfaite de ta technique que t'en es même plus au point technique quoi. T'en es sur le flow quoi. Ça groove plus. Bah ça groove ça. Tu vas chercher... Ouais exactement. C'est exactement ça. Bien sûr que la technique c'est bien mais la technique floristique c'est mieux. Bien sûr. C'était super intéressant. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et si tu veux rajouter un petit mot... Grèche. Grèche. Merci. Merci à toi.